Dans l'exercice 5, on me demande de créer une classe qui s'appelle chaîne utile. Je vais créer ma classe chaîne utile. Et dans cette classe-là, on doit y créer une méthode première lettre qui reçoit un mot, enfin une chaîne de caractère, et retourne la première lettre, en fait, littéralement le premier caractère. Donc faisons cela, donc statique, on doit retourner un char, et on va appeler cette méthode première lettre. et la chaîne reçue, on l'appelle mot. C'est comme ça que c'est fait dans l'énoncé. Et on a déjà écrit cette méthode-là, c'est simplement retourner mot.charat de 0. On doit aussi écrire une méthode qui retourne la dernière lettre. Le début ressemble très fort, puisqu'on va retourner un char, cette fois-ci la méthode s'appelle dernière lettre, mais on reçoit donc toujours un mot, et on doit retourner la dernière lettre de ce mot-là. Alors, quel est l'indice de la dernière lettre ? Eh bien, rappelez-vous que vous avez accès, donc je vais écrire mot charat, mais vous avez accès ici, dans les parenthèses, vous devez mettre l'indice, et on a accès à la longueur du mot, c'est mot.length, avec des parenthèses. Et mot.length, attention, ce n'est pas l'indice de la dernière lettre, c'est la longueur du mot. Si vous voulez l'indice de la dernière lettre, étant donné que ça commence à 0, il faut faire moins 1. Donc, c'est mot.length, moins 1. Donc, c'est la longueur, moins 1. Et puis, rajouter le point virgule à l'a, après. OK ? Et donc, ceci, ça va nous donner la dernière lettre du mot. On nous dit de tester ça dans une méthode principale. Allez, testons très rapidement. Je vais écrire un mot qui sera hello. Et donc, normalement, la première lettre, ça sera le H, et la dernière lettre, dernière lettre, ça sera le O, normalement. Alors, essayons cela. Si je lance ceci, j'ai H et O, effectivement. Donc, c'est bon. Merci. 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 Merci.